On va pas lancer du concept parce que Vobi il joue à plusieurs j'ai un peu peur de ce qui peut nous attendre Saboteur en pourrait mais je me souviens plus exactement comment ça se passe et le plateau de jeu en vrai il peut s'étaler très vite L'île interdite normalement le plateau de jeu est fixe mais je me souviens plus trop comment il joue, faudra que je reprenne la main dessus Alors il n'y a pas que ça hein sur Board Game Arena il y a plus de 350 jeux au total Euh non on va faire du Lucky Numbers et après on fera du Q-Birds Q-Birds Ah mince non Euh quitté la partie j'avais oublié que j'avais pas vu que Draken était encore dans le lobby Donc non je joue pas avec Draken Hop là on réduit ça et là ça devrait être bon Lucky Numbers Donc là je vais juste attendre que des gens dans le monde du coup arrivent pour jouer avec des random Donc là c'est un espagnol du coup Espagnol ? Un espagnol qui a le drapeau qui est russe Hum bon c'est pas grave Lucky Numbers c'est un jeu de chance et de stratégie autour de trèfle et de chiffre surtout Donc là on a un plateau de jeu avec des trèfles L'idée c'est de les mettre par ordre croissant que ce soit par ligne ou par colonne et même par diagonale Par diagonale c'est assez simple Euh et l'idée c'est euh de le faire avant l'adversaire sachant qu'on peut s'envoyer les trèfles Là si je place pas le 15 je le mets sur la table Mais si je le mets sur la table ça veut dire que le joueur en face peut le prendre Donc je prends mon 15 et je vais le mettre ici C'est de 1 à 20 Il y a 16 emplacements mais les chiffres et les nombres vont de 1 à 20 Ca ne gêne pas d'avoir un double à un moment donné Si par exemple j'ai un 6 ici ou un 6 ici C'est pas grave l'idée c'est qu'il soit pas sur la même colonne et ligne Là je peux prendre le 10 et je vais le mettre ici Mais je risque de me retrouver embêté Parce que euh donc ça va vraiment de 1 avant et l'idée Voilà par exemple voilà c'est ce que j'allais dire Le 19 je peux absolument pas le placer Donc pour le placer Je vous le dis je vais creux Donc pour le placer Faut que je vire le 17 Donc soit je vire le 17 et le 17 part sur la table Et que lui il peut récupérer Soit je vire le 19 et dans ce cas c'est lui qui vire le 18 Que je pourrais récupérer mais dans ce cas je revire le 17 Donc autant virer le 17 de suite Tant pis s'il le récupère Et là pareil pour le 1 du coup je me retrouve avec le 1 Donc je suis obligé d'envoyer le 2 là-haut Mais lui il peut récupérer le 2 Mais pour récupérer le 2 il faut qu'il vire un autre nombre Donc moi juste en suivant je vais récupérer le 2 Que j'ai posé Là il est un 14 Voilà il a que deux choix possibles Moi je récupère mon 2 Le 2 je le mets là 13 Ah 13 il peut le mettre ici C'est son seul emplacement de 13 Il n'y a pas d'autre choix Il peut pas mettre un 13 ici Il peut pas mettre un 13 ici Ah oui il pouvait le mettre là Ah mais c'est tendu là Ca veut dire qu'il n'a plus Ici sur cette case là Il a le choix juste entre 11 et 12 Il peut pas faire autre chose Il peut pas mettre le 9 Vu qu'il y a un 10 là Il peut pas mettre le 10 Il y a déjà un 10 Donc il est un peu embêté Mon 17 je le mets ici Il est très bien Là il a un 18 il est obligé de l'envoyer là-haut Et euh... Je vais pas forcément récupérer le 18 de suite Donc je pioche Et j'ai un 4 J'aime bien le 4 Le 4 je vais le mettre ici Le 20 Oh Faut que tu le récupères le 20 mec Voilà et là du coup il y a deux 18 sur la table C'est très bien que j'en récupère un Est-ce que je peux récupérer un 18 ? Ca voudrait dire que je vire un 17 Qu'il peut récupérer Ou que je vire un 15 Qu'il peut aussi récupérer Euh... Il pourra re-récupérer un 18 après Je vais piocher Le 1 Génial Je peux pas l'utiliser le 1 J'en ai déjà un Je suis déjà bloqué Je suis obligé de virer Donc j'aurais dû récupérer un 18 Tant pis Qu'il récupère forcément Bah oui Le 9 Le 9 c'est intéressant Le 9 je peux le mettre juste ici Comme ça au moins j'aurai plus de choix ici là Sur la... La première colonne Pardon Euh... Non Je pioche... Ah il a mis le 4 après Il garde le... Oh c'est stratégique ce qu'il fait le monsieur Ou la madame J'en sais rien Euh... 15 Bah le 15 j'ai pas d'autre choix Si je dois le prendre il faut que je le mette là Ce que je vais faire Il lui reste 4 trèfles à poser Moi 5 Il a un peu d'avance Le 2 Ah c'est dommage Il est obligé de virer le 2 Ou alors il vire le 4 Soit il vire le 2 Il vire le 4 Il vire le 2 S'il... S'il virait le 4 je le récupérais en fait Bon il a choisi de virer le 2 Je ne prends pas le 2 Il faut que je pourrais le prendre Je vais prendre le 2 en fait Je vais le mettre là le 2 Si ça peut m'aider Et là il est en 9 Le 9 il peut le prendre Il peut le poser à 3 endroits le 9 J'aurais fait la même je pense Le 20... Oh punaise Allez je lui envoie le 20 Qu'est-ce que je fais ? Il ne peut pas prendre le 19 Donc je vais prendre le 20 Vu qu'il ne peut pas prendre le 19 On ne sait jamais Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je récupère un 18 du coup ? Mais ça veut dire je vire le 15 Ou le 17 Mais il peut récupérer ni l'un ni l'autre Ok je récupère un 18 Comme ça le 15 je le mets là Oh ! Qu'est-ce qu'il a récupéré le 17 ? Ah mais il y a des trèves qui se chevauchent C'est un bug ça Bah le 13 je vais le mettre là Alors qu'est-ce qu'il va faire ? Piocher ? Pas piocher ? Il vire le 13 ? Si je prends le 13 et que je le mets là Je pense que c'est la meilleure chose à faire Je pense que j'ai récupéré le 13 6 Oh dommage Il va être obligé d'enlever quelque chose Il vire Il vire Bah un de ses deux 7 Soit il vire le 6 Soit il vire un de ses deux 7 Moi le 7 je veux bien le prendre Bon le 6 aussi en vrai Ah il enlève le 6 Moi je prends le 6 et je le mets là Donc là j'ai le choix entre 6 et 12 Donc 6, 7, 8 Aïe le 8 il vient de passer 7, 8, 9, 10, 11 Il faut que je récupère hein 7, 8, 9, 10, 11 5 trèfles Donc en gros j'ai 25% de chance Oh punaise le 16 Je peux enlever Si je vire le 15 il le récupère Ah non pas forcément Pas forcément Pas forcément Mais du coup ça me fait virer un 13 en suivant Qu'il les récupère Si je vire le 13 il le récupère Et ça me change rien parce que c'est le 12 qui m'embête là en fait Donc le 16 on le met sur la table On va bien voir hein Je passe un peu la sensibilité Je m'entends aujourd'hui souffle en 3 Le 15 il a récupéré le 16 pour remplacer un 15 C'est pas pertinent il est bloqué ici Pourquoi il... je ferais pas fait ça hein Ah si il a voulu agrandir de 1 sa possibilité pour mettre le 15 là D'accord il veut re-récupérer son 15 Mais si moi je récupère son 15 c'est pour virer un... 12 Qu'il peut récupérer ensuite C'est pas pertinent, je pioche Le 3 Ah Je peux virer mon 6 pour mettre un 3 Et mon 6 je pourrais peut-être le récupérer si il m'autocruche pas après Je vais faire ça Et là du coup ça m'ouvre un peu plus de possibilités sur ce trèfle Ah et... bah j'ai gagné Pourquoi il a pioché ? Il aurait dû récupérer le 6 Et tenter autre chose Le 14 il peut le mettre ici C'est le seul emplacement du 14 Que va-t-il faire ? Il oppose Du coup je récupère le 6 Et j'ai gagné Voilà Voilà Allez on va en faire une autre Pas forcément avec la même personne, on va changer On va relancer la machine à random Là c'est bon, temps réel, simple et partie automatique, joué On va faire 3 parties de Lucky Number je pense On va faire 3 parties de Lucky Number je pense Sachant qu'on est pas obligé de jouer à 2 à Lucky Number Il y a marqué rushers 3 derrière serre On peut très bien jouer à 4 sans trop trop de problèmes Alors nous sommes combien ? 2 Et je joue contre un Polonais Qui parle anglais, Polonais Ah d'accord, c'est un espagnol qui parlait en russe tout à l'heure D'accord Pourquoi pas Ah j'ai un 20, c'est bien ça J'ai directement un 20, c'est très bien J'ai le 2 ici Bah le 2 on va le virer en fait Quoique non, on peut laisser le 1, il en a pas besoin Donc non, on va piocher, on récupérera le 1 si Uniquement si on est en galère Donc je prends mon 8 et je vais le poser ici Il récupère un 16, c'est bien ça, il faut remplacer le 13 Il faut absolument qu'il remplace un 13 Sinon il va être embêté Il sera forcément embêté, voilà Donc il reprend le 13 Moi le 13 je vais le récupérer Pour le placer Ah bah là je... Le 11 m'embête là Je vais placer le 13 ici Le 15, bah le 15 c'est très bien ça S'il fait un bon enchaînement Le 15, il faut le récupérer Il faut absolument qu'il le récupère Pourquoi il le met là ? Il se bloque Ça, ça veut dire qu'il a l'intention de virer le 16 Mais il aurait du faire serveur Un 6, j'en ai déjà un Mais c'est pas grave Parce que je vais le récupérer pour le mettre Ici Ça veut dire qu'ici, là sur ces 2 trèfles là Je peux avoir 2, 3, 4 ou 5 C'est risqué Mais je le tente 2, 3, 4 ou 5 Enfin le 2 il est déjà là Donc 3, 4 ou 5 14 Le 14 Hum Je vais le mettre là Je vais le mettre là le 14 Là du coup il replace en 16 vu qu'il a changé tout à l'heure par un 19 Je pioche Ah bah re un 14, la chance que j'ai dis donc Ça m'embête là Je le place et on verra bien Mais ça va sûrement me demander de le déplacer plusieurs fois des trèfles Chaud ! Oh un 19 Il peut pas le prendre Je vais récupérer de suite son 19 Je réfléchis pas, je le pose J'aurais préféré qu'il soit là, n'empêche le 19 Un 10 Bah le 10 juste avant le 11 ici Mais ça veut dire qu'ici j'ai un 9 Il faut un 9 ou un 8 Et là que j'ai Hum Je suis en train de me mettre des bâtons dans les roues par rapport aux 3 premiers trèfles Zut Un 20 Ah bah bravo Allez hop là, on le vire Je peux pas avoir un autre 20 C'est pas possible Je voulais le mettre sur la table Le 10 il le récupère sans hésiter Il va le mettre ici là Ici ou ici Voilà Pioche Un 5 Le 5 juste avant le 6 Ici Et là du coup je suis obligé d'avoir un 3 ou un 4 Je n'ai pas d'autre choix ici que d'avoir un 3 ou un 4 Ah bah voilà le 4 Hop là, on le pose Et ici sur toute cette colonne il faut pas que je dépasse 12 Donc idéalement il me faudra un 12 ici là Ouf un 18 Ouf Un 18 Il va récupérer mon 14 Je le place bien sûr ça peut m'aider ensuite Voilà mais il récupère mon 14 Forcément Je pioche Un 2 j'en ai pas besoin Et il pourrait le prendre mais ça servira à rien à part remplacer le Ok d'accord Il remplace comme ça Un 4 Je peux le récupérer J'aurais préféré un 3 mais bon C'est mieux que c'est mieux C'est pas mal Un 11 Ah Si je mets le 11 là Ca veut dire qu'ici il faut que j'ai 5, 6, 7, 8, 9 Alors que si je pioche un 12 Allez je mets le 11 On verra bien 5, 6, 7, 8, 9 Pareil 25% de chance On va voir hein Un 17 Ah génial Ou alors je les décale comme ça Mais le 11 il le récupère Je le tente Et là il peut être qu'il en récupère un des 2 Il récupère ça Bon je récupère le haut Ah il va récupérer le 10 Mais il peut récupérer le 11 aussi Ca m'offre plus de chance que je fasse ça je pense Comme ça si j'ai un 10 Du coup j'ai le choix entre 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ca me fait un petit pourcentage en plus Et lui il a le choix entre 16, 17, 18 Il n'en a que 3 Moi j'ai un peu plus de chance Et c'est un 3, zut Bah je vais le prendre Et au pire je récupère le 4 Parce que s'il récupère pas le 4 C'est moi qui le récupère Voilà donc là il prend le 19 Oh punaise il a gagné Mais non je prends le 4 Qu'est ce que je te raconte ? Je prends le 4 et je gagne Voilà Allez on quitte la table Et on relance Et on relance Du lucky numbers Toujours en duo il n'y a pas plus de personnes c'est bizarre Un belge qui parle français Oh punaise il a le 1 et le 20 Bon son 2 est mal placé mais il a le 1 et le 20 Ohlala moi je me retrouve avec ça là Oh punaise Il part avantagé Il part clairement avantagé Vas-y récupère le 3 Vas-y récupère le 3 Ah quoique il va peut-être pas le récupérer Parce qu'il a le 2 qui lui gêne Il hésite Il hésite, il hésite Ok il veut déplacer son 2 clairement Et moi c'est le 12 qui me gêne Donc hop là le 12 il dégage Mais le 15 il va dégager dans pas longtemps aussi Je suis pas sûr de la gagner ça là Je suis mal parti déjà dès le départ Euh qu'est ce que je fais comme tout à l'heure ? Remplace un 6 ? Allez Il a très bien vu que le 2 était là Donc ça lui dérange pas de déposer Je suis obligé de piocher Et là un 7 Ah bah merci Merci le jeu en 7 Je le prends mais bon j'aurais voulu autre chose quand même Parce que là ça veut dire que je suis bloqué ici Ça veut dire que le 9 il va falloir le bouger Suspense 14 On va le mettre là 5 5 5 5 là-haut Et du coup il faut que j'ai 3 4 Oh bah le 19 il n'y a pas 50 Voilà le 3 3 sans hésitation Il a sa place 12 il va le mettre ici Voilà 4 Oh bah dis donc Le 3 et le 4 qui s'enchaînent C'est un peu de chance Ton 9 tu vas mettre là ton 9 Voilà Un 6 pour ma part Mais le 6 il ne sert à rien là Ah mais je peux enlever mon 8 Allez Et non je peux pas enlever mon 8 vu qu'il y a un 6 là Il va falloir que je pose le 6 sur la table je vais pas avoir le choix Il pioche Il pioche ? Pourquoi il pioche ? Je l'aurais mis là le 6 Il enlève le 18 Que je récupère Mais lui il va récupérer le 15 Ah pas forcément Ah oui si voilà il le récupère Mais euh Il joue bizarrement le belge 17 Hop là sans hésitation il est placé 13 mais il va le mettre ici Voilà Il en reste 2 à poser Oh il est bien Il est bien le joueur en face Bravo Un 17 Ça veut dire je lui donne un 14 Je vais le prendre Je le tente Il hésite Qu'est ce qu'il va faire ? Que va-t-il faire ? Il l'a pris Du coup il laisse un 16 que je le récupère Le 1 Je vais pas lui donner parce que si Si je prends le 1 ça fait poser un 2 Le 2 il le récupère Donc je vais pas lui faire ce plaisir Un 19 sérieux ? C'est pas le moment de virer des choses Mais il va le prendre Mais il va le prendre Bien sûr qu'il va le prendre Il attendait que ça Un 8 Bon allez on le prend le 8 Et là il lui faut 2, 3, 4, 5, 6 Bah le 6 il était là où il a gagné Bravo joueur en face Très bien joué On va en faire 2 autres en fait On va faire ça en 5 On verra plus tard ça On revient sur Lucky Nombers C'est un jeu vraiment énormément dans la réflexion C'est quoi ça fait ? Donc euh... Oh merci pour le raid Qui c'est ? Haha c'est Monsieur Daft Salut Daft Comment va la communauté de Daft ? Merci pour le follow c'est gentil On est sur des... Je suis sur des mini-jeux de société là Sur Board Game Arena Le 8 Oh il a encore le 20 en face Tricheur va Le 8 on va le placer là Merci pour le follow, merci pour le follow The Goregasmescoliaxis Oh mon dieu les pseudos durent à difficile Désolé je vais écorcher tous les pseudos Explique ce que tu fais Jake ton assaut et tout Oui mais en même temps t'as raison c'est le moment En fait euh... Iva Sound Studio c'est une association Hop là je place mes pions au passage C'est une association qui fait de la radio, du gaming et des ateliers socio-professionnels La radio autour du jeu vidéo, autour de sujets de bande dessinée, d'innovation euh... De technologie, d'informatique, même de cuisine On touche un peu à tout Et euh... Tac... Et côté jeux vidéo c'est des streams principalement sur Twitch Donc des jeux indés qu'on essaie de mettre en avant Des jeux qui portent des valeurs et des messages Des jeux rétro pour montrer aussi comment étaient les jeux avant Et pour dire aussi que les jeux d'avant c'était pas la même difficulté qu'aujourd'hui Il faut dire ce qui est, les jeux d'avant sont plus durs, plus réfléchis, plus poussés Tac... Euh... Et côté socio-pro, bah c'est ce qui normalement est censé financer l'association Donc c'est-à-dire c'est des interventions, des prestations, d'encadrement de groupes qui se redynamisent Qui sont là pour se redynamiser, pour se re-sociabiliser, pour euh... Reprendre confiance en eux, etc. Donc on immerge ces groupes là, c'est entre 16 et 30 ans C'est des groupes de 16 à 30 ans, de 10 personnes à chaque fois On les immerge dans un milieu culturel On ajoute l'outil radio qui est un outil juste et ludique On les fait rencontrer des artistes On leur fait faire des interviews Et dans toute la démarche de travail Donc il y a de la recherche documentaire Il y a des feuilles socio-pro, bien sûr, etc. Et à la fin on leur dit, tout ce que vous avez fait autour des interviews C'est rien d'autre que le même cheminement Que le principe de faire un entretien d'embauche Avec une entreprise Et en général, très peu de temps après ces sessions-là Et là, ces gens-là retrouvent soit une formation, soit du travail Et ça c'est juste génial Mais ça on n'a pas pu le faire énormément depuis 2 ans A cause de la crise Covid Normalement c'est la source même de l'assaut Mais là vraiment on était très embêtés parce que Covid oblige Et donc on a un trou dans le budget de l'assaut D'où le crowdfunding qui est là-bas à droite Il y a les liens un peu partout Vous tapez point d'exclamation, campagne, etc. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a le crowdfunding pour combler les trous de l'assaut Il n'y a pas d'employés dans l'assaut Tout le monde est bénévole, moi y compris Même si je gère l'association et qu'en temps normal Je fais énormément d'administratifs de temps Il n'y a pas d'employés Donc l'association ne vit que par la prestation ou le don et donc la campagne Il n'y a pas de subvention non plus Donc, pas de subvention parce qu'on ne veut pas dépendre d'une étiquette politique On a bien sûr des avis, on a bien sûr des valeurs Donc on a bien sûr une tendance politique Néanmoins, on ne porte aucune étiquette politique Et ça on y tient, c'est pour ça qu'on ne demande pas de subvention Et qu'on ne fait que de la prestation en temps normal Et il me tarde les mois à venir pour reprendre ces ateliers là Parce que personnellement ça manque, je pourrais voir du monde aussi au passage Et voilà, sur le stream, ce qu'on fait principalement Donc là depuis quelques mois, on s'est mis plus au stream sur Twitch Et depuis fin mai, donc le début de la campagne C'est quasiment tous les jours du stream Et vraiment là on est sur les dernières heures de la campagne Il reste moins de 24 heures Il y aura de nouveau un petit petit live demain soir Mais on est vraiment sur les dernières dernières heures de la campagne Et du coup, il faut que je pioche, j'essaie de jouer en même temps Et du coup, pourquoi je peux, ah oui il faut que je le mette là où je suis bête Et donc l'idée des streams ici, c'est vraiment On peut jouer à des jeux sans rager, sans râler, à des jeux qui portent des valeurs On essaie de jouer aux jeux différemment De ce que peuvent faire les autres Bon, il faut reconnaître que des fois c'est pas très très dynamique Mais ça on s'en fiche un peu C'est justement, on peut rester calme, on peut être très posé, très chill Tout en découvrant des jeux importants, surtout au niveau de l'indépendant On fait pas énormément de gros jeux, pas énormément de triple A On peut faire des Mario, des Pokémon, sans aucun problème Mais c'est pas ici que vous trouverez du Fortnite, c'est pas ici que vous trouverez du Call of Duty Du... Comment ça s'appelle ? Du Call of Duty, du Counter Strike, etc. On est pas sur ce genre là, ça nous intéresse pas Euh... On va dégager L16 Et du coup ce soir, j'enchaîne Enfin, on était plusieurs en début de soirée Puis après les gens sont partis un peu se coucher C'est normal parce qu'il y a des gens qui bossent Et là, c'est principalement des petits jeux de société sur Board Game Arena Voilà pour euh... Le gros résumé de ce que c'est Yvaston Studio Et du coup, merci Daft... Enfin, fr Villonde pour la question Désolé, je vais continuer à t'appeler Daft et c'est comme ça que je t'ai connu Je vois pas le lien de la chaîne que t'as mis Vu que ça a mis des étoiles, vu qu'on peut pas mettre de lien Mais tu peux me la mettre en MP parce que du coup, je suis curieux de découvrir plein plein de nouveaux gens Nouvelles chaînes Rien que le mois dernier, j'ai découvert une dizaine de streamers Alors c'est que des petits streamers et streamers que je connaissais pas Et euh... Je suis très très curieux de voir tout ça Vraiment Donc euh... Je note Oxali D'accord Je prends un papier et un crayon O-K-S O-K-S-A-L-I C'est noté, j'irai jeter un oeil Mais vraiment, je cherche à... Les streams que je regarde personnellement, bah c'est des streams posés encore une fois Euh... C'est chill Mais à chaque fois, avec une découverte d'une personnalité derrière Enfin une personne humaine Qui a un intérêt humain derrière Les streams un peu en mode robot Juste pour faire des vues ou euh... Ou de la thune, faut dire ce qui est, ça m'intéresse pas Donc les angouros, je regarde très très peu les gros streamers, streamers Mais beaucoup de petits et de moyens J'ai découvert de très très belles personnes d'ailleurs Hop là Et là, le jeu qui est sous les yeux, c'est... Lucky Number C'est sur Board Game Arena Board Game Arena, c'est une plateforme en ligne Sur le navigateur directement Où il y a plus de 350 jeux de société Alors des petits jeux de société comme ça Mais aussi des gros jeux de société comme Seven Wonders Comme euh... Concept, etc, etc Et euh... C'est totalement gratuit Et euh... Alors l'interface est pas très très jolie Mais euh... Ça permet de passer le temps Et ça permet de découvrir de nouvelles choses Et de découvrir aussi des jeux Qui permettent de développer des compétences Parce que ça aussi, on essaie de le mettre en avant C'est euh... Que ce soit le jeu vidéo ou le jeu de société On peut très bien en tirer des compétences À mettre sur un CV, à les valoriser Alors exemple, que je cite souvent Mais c'est parce qu'il me touche personnellement Mais une personne qui gère une guilde Dans World of Warcraft Dans Final Fantasy XIV, etc C'est une personne qui au final Développe des compétences de management De ressources humaines Euh... Etc Donc ça c'est important à valoriser Tac, le 9 Ici Il me faut un... 4 Et en fait il me faut qu'un 4 Oh le 6 il m'embête Le 5 aussi, il faut que je vire le 5 Donc voilà Je vous lis hein, les gens sur le chat Je lis pas tous les messages à l'oral Mais je vous lis quand même Donc sympa l'association Bah merci C'est gentil J'irai jeter un oeil Ouais ouais Je suis vraiment très curieux De gens Et si tu me dis que c'est une belle personne T'inquiète pas que je dirai follow Dans... Bon, quelques minutes, quelques heures Il y aura un nouveau follow Ça c'est clair Sans aucune hésitation Il a gagné le mec en face En fait ce soir il ne serait pas En fait ce soir il ne serait pas Je lui ai demandé si je pouvais stream un jeu Et dire à Sacomique Ce sont 10 heures sur l'ancien live D'accord C'est grâce à OXA que j'ai pu stream ce soir C'est grâce à OXA Vous êtes là D'accord ok Ok ça marche Mais vraiment ouais je suis assuré C'est quoi le but du jeu là ? Bah en fait là l'idée c'est qu'on a un... Un carré de 16 cases de 4 par 4 Et l'idée c'est de mettre les nombres Par ordre croissant Mais en respectant l'ordre croissant Par... Par ligne Mais aussi par colonne Et donc par diagonale Dans ce sens là Attendez... Oui dans ce sens là la caméra Euh... On a 20 jetons On a 20 numéros différents On peut en mettre des doubles Mais les doubles ne doivent pas se croiser Et c'est le... Celui et le premier qui le met en face Qui a gagné Voilà C'est un jeu de société Tous les jeux qu'il y a sur Broadway and Marina Existent en physique en jeu de société Ils ont été entre guillemets numérisés Pour... Et de redévelopper Pour que ce soit accessible à vos plus grands nombres Directement en ligne Et gratuitement encore une fois Alors il y a un premium payant Mais franchement Vu combien il coûte à l'année Ca c'est... Ca coûte à rien du tout en vrai Si je mets le... Si je perds mon 2 il le perd Oui oui le chrono Oui mais oui je sais Je vais prendre son... Celui là Je pense je vais lui piquer le 10 après Si je... Ah... Vicieux Et oui Ca veut dire qu'il va me piquer le 5 Ah... Ah... Je vais prendre le 10 ici On verra bien comment... Comment la personne en face se débrouille Il a plus de chance lui de... De trouver le bon numéro Il peut mettre le 2 Ah non il a que le 2 ou le 3 en fait Il peut mettre que le 2 ou le 3 Sauf si il change Moi je peux mettre le... 4 Je n'ai pas d'autre choix que de mettre le 4 Mince 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 Ah le 17 Dommage En fait il faut que j'enlève mon 5 Mais si j'enlève mon 5 Ah il est pas obligé de récupérer mon 5 Donc Si je vire mon 5 Ok Je récupère comme ça Peut-être que je peux récupérer mon 5 en suivant Peut-être C'est pas gagné C'est pas gagné On va voir N'hésitez pas à poser des questions sur l'assaut ou autre Il n'y a aucun problème Ah il a du mal à jouer Il a dépassé son temps de réflexion Alors je pourrais être vicieux Et cliquer sur le bouton rouge Pour lui faire passer le tour Mais bon quand même un peu de respect C'est pas très très grave Bon là il est obligé de jouer Ouais bon mais normalement j'ai gagné Voilà j'ai gagné Allez je vais faire une dernière partie de Lucky Number C'est après je changerai de jeu Je pense que j'irai passer sur Un autre petit jeu J'ai pas envie d'un gros jeu là T'as l'air d'être dingue Il y a une gentillesse énorme Oh c'est adorable C'est gentil Ça dépend des jours En stream oui Hors stream Ça dépend des jours Faut pas m'embêter en gros Faut pas m'embêter Je vais pas insulter J'insulte pas Je suis pas comme ça Mais par contre si on m'embête J'aime bien titiller la petite bête Sans jamais insulter Mais le problème c'est que Les mots ont un pouvoir énorme Et la façon d'utiliser les mots Ca peut être Très bien Mais ça peut être très blessant aussi Donc euh Gentil ça dépend des jours Mais c'est pas Mais c'est pas quelque chose Que je montre en stream quoi C'est normal là Une personne qui va stream Ou n'importe qui à la télé Va pas se comporter Comme le dernier des Voilà Faut pas dire le mot Evidemment Il y a une image derrière Il faut quand même contrôler Sa propre image etc C'est comme les gens Alors c'est le débat Qu'il y a eu un petit peu Sur Twitter C'était hier je crois On a débattu un peu Euh Les gens qui passent leur temps A rager et insulter en stream Je supporte pas ça Et je trouve même C'est mon avis personnel Je trouve que ça dévalorise Le domaine du jeu vidéo Il y a pas besoin de s'énerver Ou de rager Mais On peut Être frustré En même temps Il y a des jeux Le but même des jeux C'est la frustration On peut C'est pas le problème Mais c'est la façon D'utiliser les mots Encore une fois Il y a des gens Je pense à certaines personnes Je vais pas citer les noms Qui peuvent très bien Péter un câble Insulter à toute la terre entière Les développeurs Le jeu eux-mêmes Et elles-mêmes Euh Mais ça sert à rien Alors que En changeant juste les mots Mais en gardant la même intonation Parce que l'intonation On a pas besoin de changer Mais en gardant même l'intonation Et bien C'est plus agréable La frustration elle est gardée Elle est partagée Mais c'est déjà plus agréable D'entendre des punaises Que des putains Que d'entendre des euh Je sais pas, cafards Que des connards Je dis ça à n'importe quoi Mais voilà C'est euh C'est toi qui est adorable T'as laissé le gars Dans un respect énorme C'est gentil Je suis d'accord avec toi Personne est visé Sardoche J'ai pas cité de noms Je n'ai cité aucun nom C'est vous le chat C'est vous le chat Moi j'ai rien de dire J'en pense pas moi Donc bon Normalement Normalement Un peu plus tard dans la nuit J'aurais dû passer En mode lecture Et euh Vous lire euh Un bouquin Comme j'avais fait le mois dernier Mais euh J'ai eu une journée Très physique Et du coup euh Je suis pas mal crevé en fait Donc euh Je poursuis juste vraiment En mode très pépère Sur les jeux de société Mais la lecture Je la repousse à demain soir Je pense Parce que sinon Je vais pas tenir Si je lis J'en ai jusqu'à 5h du mat Et euh J'aimerais bien profiter Un petit peu de ma journée demain Surtout qu'en plus Je sais que Je dois recevoir Un peu de monde Dans l'après-midi Pour euh Déplacer euh Des meubles On va rester euh Raisonnable Donc je lirai plus tard On a entendu Le j'en pensais pas moi J'ai rien dit Un stream lecture Qu'un genre de littérature Le mois dernier J'ai lu euh 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 Le livre du voyage De Bernard Werber Qui est un livre Très particulier Le livre Ce livre là Le héros C'est la personne Ou l'héroïne C'est la personne Qui lit le livre On est vraiment plongé là-dedans Et donc l'idée D'avoir lu ça en stream C'est de plonger les viewers Comme étant Eux-mêmes Et elles-mêmes Les héros et héroïnes Du livre Et de se plonger dans un imaginaire Le plus Bon j'ai totalement perdu J'ai rien fait J'ai pas réfléchi J'ai totalement perdu Et de plonger euh Les gens qui étaient là Dans cet imaginaire là Et très dans la détente Très euh Bah en fait c'était tellement C'est très très agréable Et ce soir j'aurais du vous lire euh Le Petit Prince De Antoine de Saint-Exupéry Il est là Mais euh Je préfère le faire Un moment où je sais Que je tiendrai Plus la nuit quoi Si je m'endors En plein milieu du bouquin Que je suis en train de lire En stream Ça le fait pas trop Ha 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 Donc bon Donc je préfère la remettre A demain soir Aux alentours de 1h 2h du matin Ça sera de la lecture Jusqu'à 3h 4h Voire 5h Non 5h peut-être pas Parce qu'il est court hein Le Petit Prince Et c'est écrit gros hein En 2h 2h30 de lecture C'est fait Enfin lecture Lecture orale Et posée Avec un peu d'intonation C'est fait Sinon euh En solo euh Sur mon canapé En 1h il est lu Un bouquin Donc bon Je suis pas mon content De mon follow C'est gentil J'ai été me faire un sandwich J'avais trop faim Bah euh Il faut manger Il faut prendre soin de soi Il faut manger Pareil J'ai mangé euh Je suis savant le stream Et je remangerai après Parce que vu que je mangeais quand même assez tôt Euh J'ai besoin d'avoir De caler un peu l'estomac Hashtag Sardoche J'ai rien dit J'ai rien dit J'ai rien dit J'ai rien dit J'ai rien dit